Bonjour à tous. Effectivement, j'ai une activité conseil spécialisée en nutrition et en suivi des herbages. Activité qui est proposée aux éleveurs de chevaux. Activité qui est complémentaire de mon métier de négoce en fourrage et en céréales. En fait, j'ai mis au point une méthode depuis à peu près une quinzaine d'années qui s'inspire du savoir-faire irlandais. J'ai un peu copié leur méthode, un peu à la japonaise. Il faut copier ce qui est bon. Je ne sais pas, alors ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Il y en a d'autres qui existent. Mais elle a le mérite d'être simple. Elle est efficace pour produire une herbe de bonne qualité. Et elle fait appel au bon sens paysan. Donc, cette méthode comporte grosso modo quatre étapes. Philippe ? Non, non, non. Non ? Il y a des questions peut-être après. C'est les avions, on ne parle pas d'argent. Non, non, non. Alors, effectivement, on ne parle pas d'argent. Il y a un petit point que j'ai oublié. C'est que cette activité conseil est complètement indépendante. Puisqu'il n'y a aucun lien direct ou indirect financier avec les industriels. C'est une démarche qui s'inscrit donc dans le temps, de façon objective et indépendante. Voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que le suivi d'herbage, ce n'est pas ponctuel sur une année. Il faut s'inscrire sur une période au moins de trois années. Donc, cette méthode développée comporte quatre étapes distinctes. La première, c'est qu'elle va vous permettre de bien connaître votre terroir. Donc, c'est là, c'est la partie agronomique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des carences, il va y avoir des excès. Et ça, c'est l'enjeu agronomique. Donc, ça passe par la traditionnelle analyse de terre. Voilà. Le conseil, c'est une analyse au minimum tous les trois ans par herbage. Donc, la technique, c'est un prélèvement ou deux à l'hectare. Une analyse par herbage d'environ d'une surface de 4 à 6 hectares. Le prélèvement de terre peut se faire à toute saison. Il est inutile de privilégier le printemps ou l'automne. Ça peut se faire toute l'année. Les paramètres à rechercher nous concernant, par exemple, en premier lieu, on peut regarder la texture qui est importante. C'est-à-dire qu'on va regarder les niveaux de sable, les niveaux d'argile, ainsi que les niveaux de limon. Donc, ça, c'est important pour le fonctionnement du sol en lui-même s'il y a des expositions au tassement. Par exemple, à l'asphyxie, s'il y a des niveaux d'argile qui sont élevés. Au-delà de ça, on peut regarder le pH. Ça, vous connaissez. La matière organique. La matière organique retient l'eau. Donc, elle est importante parce que les herbages qui sont frais sont bien pourvus en matière organique. Les herbages légers ou sableux ont peu de matière organique. vont être donc plus pauvres et plus disponibles, disons, pour des pâturages d'hiver, parce qu'ils vont moins souffrir. On peut regarder également l'acide phosphorique, la potasse et certains oligo-éléments, comme le cuivre, le zinc et le manganèse, qui sont importants pour l'ossification du cheval d'élevage. Donc, ça, c'est le premier volet. Il y a un autre, donc la deuxième étape maintenant, qui est parfois oubliée, mise de côté, mais qui a toute son importance, avec deux intérêts principaux, si on peut dire, c'est de vérifier ce que mangent vos chevaux à l'herbage. Donc, ça, c'est le bilan foliaire ou analyse d'herbe. Et le deuxième intérêt, c'est de vérifier le niveau de cohérence entre votre potentiel agronomique et ce que mangent les chevaux. On peut lire les deux, ce qui remonte du sol vers l'herbage. Alors, là, on a vu les deux premières étapes. Il y en a d'autres. Ça va se compliquer. Les questions, vous pouvez les poser après. Ça ne vous dérange pas. Ça va être plus simple pour moi. Donc, pour produire une herbe de bonne qualité, si on fait un bon audit agronomique avancé des analyses d'herbe, de là, on va pouvoir bâtir un bon plan de fumure, qui soit adapté au cheval d'élevage, avec des apports qui soient raisonnés en petite quantité tous les ans. Donc, ça, c'est les amendements, donc les engrais qui vont plutôt être apportés à l'automne pour préparer la saison suivante. C'est préférable qu'au printemps, si on le peut, si jamais il y a un printemps sec qui suit. Il y a aussi les plans de cholage. Donc là, on va apporter de la chaux en petite quantité, selon les niveaux de pH du sol, une tonne, une tonne 5, deux tonnes, deux tonnes 5 hectares, selon les besoins. Et on peut aussi prévoir des apports de compost. Donc ça, ce sont des fumures organiques. C'est écologique. Donc, il y a deux sources. Ça peut être le fumier de bovin, que l'on va apporter à raison de 5, 6, 7 tonnes, 10 tonnes hectares, parfois plus, si notre sol est peu pourvu en matière organique, mais aussi du compost issu de fumier équin. Ça, c'est une solution intéressante de recyclage. Ça se pratique bien. Et on a des résultats qui sont assez intéressants pour améliorer le niveau de matière organique. Donc, ceci dit, bilan agronomique, bilan foliaire, plantes fumures adaptées, ça ne va pas suffire pour produire une herbe de bonne qualité. Là, ça va être votre responsabilité après d'adapter un management des herbages qui s'inscrivent dans le temps et s'y tenir. Donc, c'est les travaux mécaniques. C'est tout ce qui va avec la méthode irlandaise. Vous me regardez avec des grands yeux, n'est-ce pas ? Vous avez peur ? Donc, la méthode préconise de faire des rotations fréquentes, d'avoir des taux d'occupation qui soient plutôt faibles que élevés. Donc, la règle du 1 cheval à l'hectare, c'est le grand minimum. On peut plutôt être sur du 1 cheval pour 2 hectares, 2 hectares 5, où on accorde des périodes de repos derrière le pâturage animal pour que la vie microbienne se refasse. prenez des ruminants en pension. Et oui. Et oui. Donc, le bovin, ça, c'est beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'on peut faire un pâturage bovin en mixant avec les chevaux en même temps. Certains le font, ça se passe bien. D'autres font passer les bovins après les chevaux. Donc, le ratio, c'est 4 à 6 bovins hectares, à peu près. On fait pâturer les bovins de mars à octobre. Il faut éviter l'hiver pour ne pas trop endommager les herbages. C'est plus favorable. Alors, on parle de ruminants parce qu'il y a aussi une autre espèce animale qui est vraiment très intéressante et compatible avec le pâturage équin. Ce sont les ovins. Alors, c'est peu utilisé dans la région. Les Irlandais le font. Je l'ai remis en place chez vos collègues éleveurs normands. On a des résultats qui sont très, très intéressants sur la qualité de l'herbe. Donc, l'usage est différent que celui des bovins. C'est-à-dire qu'il faut des lots importants d'animaux 100 têtes, 150 têtes, 200 têtes Voilà. Alors, il faut des clôtures adaptées. Mais ça se fait. Ça se fait et ça se fait bien. Il faut une petite période, mais ça se fait bien. Les éleveurs sont réticents au départ. Et après, quand ils se rendent compte des résultats, c'est parti. C'est une vraie tondeuse. Donc, l'intérêt, c'est de manger à ras. L'idéal, la saison, c'est octobre à mars. Manger l'herbe d'hiver. Lorsque l'herbe est ras, que l'herbage ressemble, l'image idéale, visuelle, c'est lorsque l'herbage ressemble à un tapis de billard. Voilà. Terrain de golf très ras. Là, on enlève tous les animaux et ensuite, on passe à l'entretien de l'herbage en lui-même. Donc, ça, c'est la... Ça fait partie de cette quatrième étape où on est ensuite sur des entretiens mécaniques. Donc là, il peut y avoir du sur-semi qui peut être fait pour rénover votre herbage. Sur-semi, donc, il faut le bon matériel. Alors ça, c'est pas toujours facile. Si vous avez des entreprises de travaux agricoles à proximité qui sont équipées, c'est bien. avec semoir à disque, surtout, intervenir plus tôt à l'automne. Les résultats sont plus intéressants à l'automne qu'au printemps avec des dosages de 40 kg par hectare en semences, par exemple. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important que la méthode préconise, c'est de faire du décompactage sur des terrains qui soient argileux, par exemple, où l'air et l'eau circulent peu avec le tassement des animaux, le passage des engins agricoles. Ça se tasse, il y a de l'asphyxie qui se fait, donc les racines ne descendent plus et votre potentiel agronomique se trouve diminué. Donc, pensez à faire du décompactage et des machines appropriées. Et là, ça se fait une fois par an. Pareil, ni trop sec, ni trop sec, ni trop mouillé, automne ou début printemps. Il faut que je n'oublie rien. Parce qu'il y a... Non ? Non. Je dois en oublier. Dans les contre-indications, alors, ne surpâturez pas, bien évidemment. ne surcholez pas aussi. C'est-à-dire que j'ai des questions parfois m'indiquant j'ai un problème salitaire, est-ce qu'il faut apporter une quantité importante de chaux-vives ? Non. Alors, c'est des questions qui reviennent. Surtout, ne surcholez pas parce qu'on va dérégler le pH du sol, il va augmenter et nous avons derrière des risques de blocage de certains minéraux comme le cuivre, le zinc, le manganèse qui sont essentiels pour l'ossification. Voilà. Ne cumulez pas pâturage et récolte de foin sur un même herbage. On appauvrit l'herbage dans le temps en cumulant les deux. Il vaut mieux isoler une parcelle où on n'y fait que du foin tous les ans et les parcelles où il n'y a que du pâturage animal. Autre point qu'il faut éviter, c'est l'excès de girobroyage. Donc ça, c'est une solution qu'on peut dire un peu de facilité, mais il y a toujours des effets secondaires derrière. C'est-à-dire que quand on arrive au printemps où on est débordé d'herbe parce qu'il y a un excès d'humidité et un excès de chaleur, on est débordé. Les tâches quotidiennes, le travail, donc on arrive dans l'herbage avec le broyeur, où l'herbe est montée et là, on a des déchets d'herbe derrière qui sont néfastes pour la repousse suivante. Donc, il va y avoir des développements mycologiques. L'herbe va manquer de lumière et les repousses vont être de mauvaise qualité. Donc, préférez ou privilégiez le mulching. C'est-à-dire qu'on va venir un petit peu plus souvent en broyant léger avec un appareil qui soit adapté, mais venez un petit peu plus souvent où on va mulcher. mulcher, ça veut dire couper fin. Couper fin. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça se décompose tout seul après avec le temps. Comme sur les tondeuses. Voilà. Effectivement. Pour qu'on prenne la tondeuse pour faire les prêts. pour terminer, pour avoir des chevaux solides avec une croissance harmonieuse, il faut des herbages de bonne qualité. C'est-à-dire que ça contribue à une solidité osseuse et à une croissance harmonieuse. Donc ça, c'est pas une raison principale, mais c'est un maillon d'une chaîne qui est bien complexe. Voilà. Et j'espère que cet échange entre nous pourra apporter une étoile dans votre quotidien d'éleveur pour que les AQPS de l'Ouest continuent de briller en France et à l'étranger. Merci Thierry. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous dites qu'il faut différencier le bâturage avec le foin sur les tercèles. Oui. Et vous parliez tout à l'heure de la nature abondante qui nous arrive depuis longtemps. Oui. Au printemps. Au printemps. Oui. De couper les refus en foin pour éventuellement le donner au bovin et tout ça, c'est contraindiquer le broyage apporte plus à la prairie que dans des... Non. Le broyage ne va rien apporter à la prairie. Le broyage d'un poin il vaut mieux faire du foin. Il vaut mieux faire du foin. Donc on peut faire du pâturage et les refus de foin. Alors non, parce qu'en fait vos refus vont se développer et la surface disponible en qualité va chuter avec le temps et les propriétés agronomiques de votre sol va diminuer. Il faut choisir. Voilà. Il vaut mieux mettre du bovin. Exactement. Beauvin au mouton. Beauvin au mouton. Entre broyer les refus et éventuellement faucher les refus. Alors vous pouvez faucher les refus mais à terme vous serez face à une autre... ruminant. 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 S'il vous plaît. Oui. 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 Alors, en Irlande ils y sont effectivement. En fait c'est une veille croyance. Voilà. C'est-à-dire qu'on pense que l'animal va amener des maladies. Mais, alors comme tout comme tout cheptel. Donc là on doit avoir une population qui doit être suivie par votre vétérinaire traitant avec les vaccins un jour etc. Il n'y a aucun problème. Après il y a le management de petites clôtures légères avec un éleveur qui vient mais ça se passe très bien. Allez consulter vos collègues normands vous verrez. C'est magique. Les repousses d'herbes les analyses d'herbes le démontrent avec du pâturage mouton les résultats d'analyse d'herbes ont des valeurs nutritives qui sont beaucoup plus élevées. Oui. Alors c'est de la petite clôture mobile avec des petits isolateurs qu'on met ou du filet selon la taille de l'herbage. C'est-à-dire que certains mettent des isolateurs en pied de poteau en pied de clôture avec deux rangs. Non, 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 il faut les prendre en pension. Il faut prendre les moutons en pension. Ils ne sont pas à l'heure. Alors voilà, ça c'est votre travail. Il y a une entreprise d'emploi qui fait de l'éco-pâturage là. Oui. Ils viennent, ils mettent les moutons et ils perdent quelque chose et ils ne se parlent pas. Alors après, c'est une discussion à voir avec l'éleveur. Mais ça, oui, il peut y avoir un petit loyer. là, il faut vous renseigner. Oui, effectivement. Alain Pétier, il y a une question. Alain, oui. Oui. Voilà. Donc ça, c'est une question qui revient actuellement souvent. Donc c'est vrai que pour le cheval d'élevage, l'espèce qui est la plus intéressante, c'est le régras anglais qui donne les valeurs, enfin, des résultats au niveau des valeurs nutritives qui sont les plus élevées. Mais elle est en stress à partir de 25 degrés lorsque la chaleur monte. donc on peut aller vers d'autres espèces comme la fétuque des prés ou le dactyle. Mais l'inconvénient, c'est que les valeurs nutritives ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, l'année dernière, il y avait une sécheresse qui était assez forte. Cette année, ça l'est moins. Donc il faut peut-être se concentrer sur les terres légères où là, on va aller vers ce genre d'espèces ou les terres profondes. Par contre, on peut rester sur des espèces existantes et actuelles. Laure, tu avais une question ? D'autres questions ? Laure, tu avais tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Alors, j'avais plusieurs questions. Je vais les retrouver. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est sur, je ne sais pas si c'est dans votre conseil, dans votre conseil, mais on est très embêté avec des plantes indésirables, notamment les deux années de sécheresse. Oui. Je pense tout particulièrement à la borcelle en racine qui est un fléau sur certains, sans doute certains terroirs, pas partout, mais on voit se développer à une vitesse fulgurante dans deux plantes qui sont toxiques, sans doute sur certains chevaux, pas sur d'autres, mais enfin, sur certains. Je ne sais pas, on n'a pas trop de recul, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas quelle recommandation que vous avez par rapport à la gestion de ces plantes ? Quand vous avez des plantes adventistes qui se développent, alors ce sujet-là, si c'est vraiment une plante particulière, malheureusement, il faut une action qui soit ciblée, donc avec les enlever ou les éradiquer d'une façon qui n'est pas toujours très écologique, malheureusement. Voilà. Le pâturage des ruminants doit aller dans ce sens. Voilà. c'est quand on rentre en hiver avec un pâturage qui est à ras, on va arriver au printemps avec une repousse d'herbe qui va être homogène, abondante et fine. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui peut être fait, c'est d'apporter une toute petite pointe d'azote pour encourager vos graminées à lever. Ça, c'est une astuce qui est pas mal, mais pas en grosse quantité, 30 à 40 unités pour permettre aux graminées de lever en début de printemps et là, vous aurez aussi prendre le dessus. Voilà. Oui, c'est ça. Toute petite quantité, toute petite pointe. Voilà. L'azote, il faut être prudent. Il ne faut pas une herbe qui soit trop riche. Une ou deux questions ? On nous en avait posé par écrit une prairie tournante idéale. Est-ce qu'il faut tourner plus vite ou au contraire laisser plus de temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux tourner, laisser les chevaux pâturer, par exemple, trois, quatre, cinq jours, charger un peu ou bien est-ce qu'il vaut mieux mettre moins de chevaux et tourner plus longtemps ? Non, si votre herbage est beau, sur une terre profonde, vous pouvez laisser vos animaux plus longtemps. C'est ce que pratiquent beaucoup les moutons, justement. Ils rasent et puis à ce qu'ils vautent. Oui, alors c'est différent. C'est différent ? C'est complètement différent. C'est différent. Le pâturage mouton doit se faire dans un dernier temps. Temps. Voilà. Après le pâturage des animaux, après le pâturage des chevaux et des bovins. Oui. Donc là, le mouton va venir sur une période courte avec une grande quantité d'animaux sur une petite surface pour pouvoir manger l'herbe à rat et ensuite, on les enlève pour pouvoir donner du repos et faire les travaux mécaniques nécessaires. Il faut de l'espace. Alors voilà, ça c'est un point très important, c'est l'espace. Il faut des grandes surfaces. Mais ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, c'est bien. C'est bien. Oui. On ramène de l'azote, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui, mais tant qu'il y en a, c'est très bien. Tant qu'il y en a 15 ou 20%, c'est très très bien. Mais voilà. Ben voilà. Oui, c'est bien. Il n'en faut pas en grosse quantité, mais c'est bien. C'est bien. C'est un équilibre. C'est très bien. C'est ça, c'est un équilibre. Il faut être en équilibre avec la nature et ne rien lui imposer. C'est bien. Autre question qui avait été posée, ramassage des crotins, oui ou non ? Oui. Très bien. Très bonne initiative. On va les disponibles. On va aller la chercher. Elle est libre. Elle est libre. On va faire de la location. Elle est libre. On va aller la location. On va aller la location. Oui, oui. Je pense à l'air. Oui, si vous avez beaucoup d'espace. Si vous avez beaucoup d'espace. Oui, ben c'est bien. C'est bien. Très bien. C'est très bien. Et pour des... Oui ? Et pour de petits herbages, s'il y a beaucoup de crotins, il faut ramasser. C'est toujours pareil, une histoire de... Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de différences. Le principal, c'est d'avoir un bon terroir. Oui. Oui. On parle toujours de la Normandie, parce que c'est vert. Oui. Il faut regarder les bons élevages d'obstacles en ce moment. Les penses à vigner l'évêque, c'est un sable pur. Voilà. Je suis bien d'accord. Alors... Pourquoi ? Le père Bénoin était sur des cailloux. Voilà. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Oui. C'est là où... C'est une affirmation. C'est une affirmation, parce que... C'est là où il faut bien connaître son terroir. C'est là où il faut bien connaître son terroir. Et... 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 Et composé avec la nature. Ou, à Savigny-l'évêque, ils ont certainement une alimentation de qualité pour compenser les déficiences agronomiques. Parce que l'herbe n'y est pas de bonne qualité. Voilà. Mais après, il faut connaître son terroir, travailler de concert avec la nature et ne rien lui imposer. Voilà. C'est ça. Alors, après, il y a un autre angle de vue. Il y en a qui disent que... Bon, ben, on a nos acupèses, ils sont à 98% d'hébre de pure sang. Et le pure sang égale de... pure sang arabe et c'était des chevaux qui, historiquement, qui... qui... C'est le caillou, quoi. Donc, bon, voilà. Oui. Alors, avec... Oui. Non, non, il faut... C'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini, cette époque-là. Oui. Non, c'est fini, cette époque-là. Il faut... Il faut mettre en place une stratégie élaborée qui doit répondre aux exigences alimentaires du cheval d'élevage. Bien sûr. Donc, et les exigences entre le pur sang blé ou la QPS sont identiques. Oui. Oui. Il n'y a plus de différence. C'est pour ça que les concours devront porter les deux chevaux. Ce n'est pas d'obstacle. On fait Alliance-Galot, on peut faire obstacle. Parce que... Il n'y a encore pas. Non, non, mais je parle des concours. Oui, oui. Oui, Etienne peut dire que... Quand on regarde, on fait une sélection sur les courses à QPS, mais il y a de moins en moins de partants dans les courses à QPS. Donc, ça va être destroy parce que le pari mutuel va dire qu'il n'y a pas assez de partants. Oui, mais si on ne préserve pas ces courses à QPS, Etienne, il ne m'écoute pas. Etienne, si on ne préserve pas ces courses à QPS, on va aller courir encore plus tôt. Et on va les broyer. Je n'aime pas ce mot, mais je pense que les courses à QPS sont quand même une préservation. Il faut en garder, mais il faut... Il y en a un au boulot. Un deux ans à QPS, au boulot. Les deux ans peuvent aller courir. Les accupètes de deux ans, on va voir, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir deux ans qu'on va aller plus au soir. Oui, c'est peut-être pas ce qui l'a fait de mieux. Il y avait une question intéressante sur le printemps aussi et le rationnement, je crois, ou le... Ah oui, la question, c'était savoir, est-ce qu'au printemps, quand on a une prairie de bonne qualité, on peut considérer que l'apport de l'herbe est suffisant ou est-ce qu'il faut toujours continuer à donner des rations ? Oui, ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire que si les conditions climatiques sont bonnes avec de bons herbages, si les analyses d'herbes indiquent des résultats élevés, non, ça ne suffira pas. Il faut complémenter. Il faut complémenter. Alors, on peut baisser les rations. Si on prend l'exemple d'un yearling, on peut arriver à une ration selon le terroir, selon la région, d'une ration de 1, 2, 3 litres minimum, mais avec un bon aliment. Mais par contre, il faut qu'elle soit très bien pourvue sur le plan minéral. Calcium, phosphore, zinc et cuivre, qui sont des agents très intéressants pour l'ossification. Les anciens disaient « Je mets au printemps à l'herbe et je fais une vidange. » C'est fini. Vous voulez un peu dire « Mais c'est une hérésie. » Maintenant, c'est fini. Il faut bien supplémenter. Il faut bien supplémenter. Et un minéral de bonne qualité. Oui. OK. Voilà. Pour que les besoins alimentaires soient bien pourvus. Je pense que Thierry nous a ouvert des pistes, des horizons, des... Des herbages. Des herbages. Oui, des herbages. Je crois qu'on peut le remercier. Voilà. Je vais en les faire. Merci beaucoup. Merci de votre attention et de votre écoute. C'était un plaisir. C'était un plaisir. En plus, oui. Il est intervenu un peu au pied levé, c'est vrai, parce qu'on a eu un petit désistement. Donc, merci Thierry. Avec plaisir. Encore plus. Merci beaucoup. On va passer à la remise.